Je m'appelle Bernard Stiegler, mon premier métier c'est d'enseigner à la philosophie. J'enseigne à l'université de Compiègne. Je suis aussi directeur d'un institut de recherche et d'innovation qui est attaché au centre de Georges Montpidou et président d'une association Ars Industrialis qui est une association de citoyens qui réfléchissent sur l'avenir du monde industriel. Le numérique, ça apparaît en 1993. Ce qu'on appelle le numérique, c'est la transformation de l'objet informatique en un objet quotidien qui se décline, y compris dans les automobiles et absolument partout aujourd'hui. Le numérique, c'est une transformation totale de la vie des gens et de toutes les formes de savoirs. Les savoirs vivres, les savoirs faire et les savoirs conceptualisés. Le web, comme on l'appelle maintenant, a rendu accessible à tout le monde l'Internet. Moi, j'ai commencé à utiliser l'Internet en 1989. Le web n'existait pas. J'ai commencé à l'utiliser parce que l'Internet, qui vient du réseau ARPANET de l'armée américaine, qui était un réseau en fait de défense nucléaire, enfin disons un réseau pour garantir la résilience qu'on dit aujourd'hui de la défense nucléaire américaine, a été socialisé dans les années 1970 par l'armée américaine pour s'attirer d'ailleurs la collaboration des universitaires américains et donc a été ouvert aux universités américaines. Et dans les années 1980, une politique a été menée par les États-Unis pour que finalement les universitaires du monde entier viennent sur le réseau Internet. Et dans ce contexte-là, moi-même, j'ai eu une adresse Internet dès les années 1980. Mais en 1993, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde est devenu capable d'accéder à ce réseau. Et pourquoi est-ce que ça s'est fait ? Parce qu'un type qui s'appelait Al Gore, qui n'était pas un idiot, qui n'est toujours pas un idiot, qui était vice-président des États-Unis à l'époque, suivait de très près ce que faisait le CERN. Le CERN, qui est un centre de recherche européen sur la physique nucléaire, qui a été créé par l'Europe, finançait quelques centaines de scientifiques fonctionnalisés, payés par l'Europe. Et ces scientifiques disaient, mais aujourd'hui, on pourrait, avec Internet et tout ces choses-là, développer un système qui permettrait à tout le monde d'accéder très facilement et d'échanger des choses, de produire du savoir, de confronter des points de vue. Ces gens-là, dont le plus important s'appelle Tim Bernersley, ont inventé une suite logicielle et surtout des langages, et en particulier des protocoles, comme on les appelle, deux protocoles, l'un s'appelle HTML et l'autre, le protocole d'adressage des URL, et ils ont mis au point quelque chose qu'ils ont décidé de verser dans le domaine public. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit qu'on a été payés par la puissance publique, donc ça doit appartenir à tout le monde. Dès que le CERN a versé dans le domaine public ces technologies, ceux qui se les sont appropriés, ce sont les États-Unis, avec Al Gore en tête. En tête qui a, d'ailleurs à ce moment-là dit, il faut défiscaliser toutes les créations d'entreprises, ça va être un boom ! Et il a eu évidemment raison. Ça a produit une énorme transformation. Moi-même, j'ai été missionné en 1994 par l'Union européenne, enfin par la Commission européenne et la région Nord-Pas-de-Calais. Alors pourquoi est-ce que j'ai été missionné ? C'est parce que j'avais développé à l'Université de Compiègne un laboratoire qui s'appelle COSTEC, qui travaillait sur ces questions. Et en 1987, j'avais fait une exposition au Centre Pompidou qui s'appelait des Mémoires du futur, selon lequel je disais, au XXIe siècle, tout sera en réseau. Les gens accéderont à des tas de fonctions et ils pourront manipuler des images, faire des journaux, etc. Ça apparaissait totalement utopique pour les gens généreux et absolument fantaisiste pour les gens qui me prenaient pour un fou. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne m'a proposé ce travail, sur l'impact du développement du numérique sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais. Et nous avons souligné évidemment les pertes de fiscalité, les dangers pour la vente par correspondance, les opportunités, etc. La grande transformation du numérique, c'est l'Europe qui l'a accomplie, avec de très bons scientifiques européens, de très bons ingénieurs européens. Nous avons aujourd'hui encore les meilleurs mathématiciens du monde en France. Nous avons un pool d'informaticiens extraordinaires. Moi, j'en forme beaucoup. Ils foutent tous le camp en Californie. C'est quand même malheureux. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça ? C'est parce que si vous regardez le rapport Pisaniférie, par exemple, qui vient d'être donné, il n'y a pas un mot sur ces questions. Le numérique, c'est une énorme transformation extraordinaire qui ouvre des possibilités fabuleuses, mais qui constitue des dangers énormes. Et si on ne se saisit pas des possibilités qui l'ouvrent, alors on va les subir. Et on va les subir à nos dépens. C'est ce qui est en train d'arriver à l'Europe en ce moment. Le numérique, c'est un pharmacone, au sens où Socrate a employé ce mot. Socrate parle d'un pharmacone qui n'est pas le numérique, mais qui est l'écriture. L'écriture alphabétique. Ça peut paraître très surprenant que Socrate dise de l'écriture que c'est un poison. Ça peut paraître très surprenant parce qu'on étudie Socrate grâce à l'écriture. Et qu'on demande à tous ceux qui lisent Socrate d'apprendre à lire et écrire. Comment se fait-il qu'on empoisonne les cerveaux des jeunes gens à qui on demande de lire Socrate ? Eh bien, en fait, c'est parce que Socrate dit que l'écriture est un poison et un remède. Quand Socrate parle de l'écriture, la société va mal. Et elle va mal, d'après Socrate, parce que l'écriture lui fait mal. Mais pourquoi est-ce que l'écriture fait mal à la cité ? C'est parce que des marchands, d'après Socrate, ce qu'il appelle les sophistes, se sont emparés de l'écriture pour manipuler les esprits des gens. Parce que l'écriture est devenue quelque chose d'accessible à tous. C'est un peu comme le web qui a donné Internet accessible à tout le monde, si vous voulez. L'écriture alphabétique a donné l'accès à l'écriture à tout le monde. Et dans la cité grecque, tous les citoyens savent dire écrire. La première chose qu'il crée à la cité grecque, ce sont des écoles. Et ce qui fait que la cité est une cité, c'est que son droit est positif. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il est écrit, qu'il est connu de tous. Le droit est public. Il constitue ce qu'on appelle une chose publique. En latin, une res publica. Ce qui s'appelle la république. Ce qui constitue la cité grecque, c'est la publication de la loi. Et pas simplement la loi juridique, c'est-à-dire les rapports entre individus, mais la loi géométrique par exemple, Thalès. Et puis finalement, la loi historique, Hérodote, etc. Je vais dire par là que la société grecque, sur la base de l'écriture, constitue ce qu'on appelle des savoirs positifs. Et non seulement positifs, mais rationnels. Y compris avec le principe de ce qu'on appelle le raisonnement apodictif, qui veut dire le raisonnement démonstratif. À un moment donné, à la fin du Vème siècle avant Jésus-Christ, ce qui était la condition de constitution de la cité, devient ce qui détruit la cité. Parce que ce qui était mutualisé, ce qui appartenait absolument à tout le monde, les sophistes s'en emparent. Et ils en font un moyen de manipuler l'esprit des gens. Si je dis cela, c'est parce que je considère que, dans une espèce de très grand raccourci, lorsque Tim Berners-Lee, Robert Caillot et tous ceux qui ont créé le Web l'ont mis dans le domaine public, ils ont dit, il ne faut pas privatiser le Web. Le Web doit appartenir à tout le monde. C'est un espace public. Il ne faut pas le marchandiser. Et malheureusement, les hommes politiques européens et les acteurs économiques européens n'ont pas compris ce propos. Le Web a explosé. Très très vite, il a fallu créer des serveurs, etc. Et tout de suite, les gens ont dit, mais comment est-ce qu'on finance ça ? Réponse. Google a donné des réponses. Amazon a donné des réponses. Réponse, on va financiariser, monétariser tout cela et on va le privatiser. Aujourd'hui, le numérique est devenu empoisonnant. Pourquoi est-ce qu'il est devenu empoisonnant ? C'est parce que, loin de faire ce pour quoi il était fait au départ, à savoir faire augmenter l'intelligence collective en garantissant l'ouverture du débat public à tout le monde et en créant avec le Web des possibilités formidables, par exemple, de participation, de contribution, d'échanges, de vulgarisation intelligente, et c'est pour ça qu'il était fait. Et de controverse scientifique, de transparence de la circulation des informations et de la production des savoirs, eh bien, il a été progressivement préempté. Et aujourd'hui, il est devenu ce qu'on appelle des plateformes. Le numérique, aujourd'hui, bien sûr que le Web existe toujours, mais de plus en plus, les gens vont sur le numérique à travers Amazon, par exemple, à travers Facebook, à travers des réseaux sociaux qui sont de plus en plus privatifs. Et il y a là, malheureusement, une évolution qui ressemble beaucoup à celle qui s'est passée avec l'époque des sophistes et qui est extrêmement toxique. Elle est très toxique et, en plus, elle est en train de préparer une autre très grande transformation qui est l'automatisation généralisée de la société. Alors, je voudrais décliner deux points sur ce sujet. Premièrement, je fais partie du Conseil national du numérique. J'ai, avec mes amis du Conseil national du numérique, ou mes collègues, participé à l'écriture d'un rapport qui vient d'être rendu public, là, il y a deux jours, trois jours, qui s'appelle Jules Ferry 3.0. C'est un rapport que nous avons produit dans le cadre de ce qu'on appelle une autosaisine, puisque le Conseil national du numérique a le droit de se saisir lui-même pour dire qu'il y a un sujet très important qu'on ne traite pas. Et nous avons pris la décision de nous exprimer collectivement sur ce sujet. Ce sujet, c'est le numérique à l'école. Personnellement, ça fait, je l'ai dit tout à l'heure, à travers l'exposition Mémoire du futur, ça fait presque 30 ans que je travaille sur le numérique et l'impact du numérique sur le savoir. Et je fais partie des gens qui considèrent absolument indispensable de faire pénétrer le numérique à l'école. Il n'y a pas que moi qui pense ça. Microsoft aussi pense ça. Google aussi pense ça. Toutes sortes de gens pensent ça. Je suis pour l'introduction du numérique à l'école. Mais intelligemment. Je ne suis pas pour qu'on vienne fourguer des tablettes, comme ça, sur le marché scolaire, en donnant ça à des profs qui ne savent même pas ce qu'il faut en faire, en les déstabilisant totalement devant des membres qui vont se moquer d'eux, en disant, vous voyez, le prof n'est pas capable d'utiliser le truc, et pour finalement ruiner l'éducation nationale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au Conseil national du numérique, nous pensons absolument indispensable d'entendre le numérique à l'école, mais d'une manière raisonnée. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que le numérique doit rentrer à l'école, bien sûr, mais pas forcément en maternelle, peut-être même pas en CE2. Parce que moi, par exemple, je pense que pour utiliser un ordinateur, il faut d'abord avoir appris à lire et savoir bien lire. Je ne pense pas qu'il faille utiliser l'ordinateur pour apprendre à lire. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi au Conseil national du numérique là-dessus, d'ailleurs. Bon, c'est un débat. Mais en tout cas, ce débat, pour l'instruire, nous avons préconisé que, dès l'année prochaine, l'État français finance 500 thèses tous les ans sur le numérique et les savoirs et que ces thésards fassent un travail avec des écoles, avec des lycées, avec des collèges, avec des universités, avec les étudiants, pour faire de la recherche-action et de la recherche contributive, pour faire élever le niveau de compréhension de l'impact du numérique sur les enfants, sur les savoirs, etc. Et aussi pour réfléchir au fait que, par exemple, l'histoire contemporaine est totalement transformée par le numérique. Les mathématiques sont transformées par le numérique. Aujourd'hui, on fait faire des démonstrations automatiques par les ordinateurs. C'est un changement total des axiomes, des pratiques des mathématiques. Il faut évidemment que les profs soient formés à ça. Maintenant, le numérique est là. On ne peut pas attendre qu'on forme une génération, c'est 10 ans, on forme une génération de profs. Donc, il faut le faire rentrer tout de suite, mais avec un accompagnement scientifique. Et donc, on a une démarche de ce type-là. Aujourd'hui, c'est le savoir dans sa totalité qui est transformé par le numérique. Il faut donc absolument que la France et l'Europe se donnent une puissance intellectuelle collective majeure. Imaginez que l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre, la Suède, en face au temps, 500 thésards chacun. Disons que l'Europe produirait chaque année 5 000 thésards. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, on a 25 000 thésards européens qu'on travaille là-dessus. Et comme il y a des directeurs de recherche, on a 50 000 chercheurs. Alors, on peut commencer à discuter avec la Chine et les États-Unis. J'ai dit la Chine parce que le plus gros calculateur aujourd'hui est à Pékin, il n'est pas aux États-Unis. La Chine et les États-Unis ont une politique du numérique. L'Europe n'en a pas. Et ça m'amène au deuxième problème. Peut-être avez-vous entendu dire que Jeff Bezos, le patron d'Amazon, il y a quelques mois, a annoncé qu'il allait recruter 10 000 robots. Il a acheté, il y a 3 ans, 2 ans et demi, une entreprise de fabrication de robots. Et il a répondu à ce journaliste anglais qui avait, je ne sais plus pour quel grand canard, très bon journal anglais, qui s'était fait recruter chez Amazon comme magasinier. Et qui avait fait un article absolument, qui a fait le tour de la planète en disant, mais Amazon, c'est pire que le 19e siècle. On est traité vraiment contre de la merde. On a des conditions de travail infernales. On travaille à 50 degrés. Ce n'est pas climatisé. Et on a un rythme. Et on devient dingue. Bezos, très tranquille, très serein. Pas de problème. Aucun problème. 10 000 robots. Je n'ai pas besoin de ces gens-là. Ça ne servait à rien. J'ai conçu mon truc depuis le début pour ça. Ce qui est vrai. Si vous regardez l'architecture des entrepôts d'Amazon, ils sont faits pour que des robots puissent absolument tout traiter. Et donc, il a, depuis cette année, il implante 10 000 robots dans ses entrepôts. Si vous avez lu le supplément Ecofutur de Libération d'hier ou avant-hier, il y avait tout un truc sur la robotisation de la médecine. Dans lequel Laurent Alexandre, le patron de DNA Vision, qui est un chirurgien, dit, dans 20 ans, il n'y aura plus besoin de chirurgien. Les gens auront plus confiance dans les robots que dans les chirurgiens parce que le robot est plus fiable que le chirurgien. Le journal Le Soir de Bruxelles, c'est un journal belge, le grand journal de Bruxelles, c'est l'équivalent du monde, un peu, a titré le 19 juillet dernier « Dans 10 ans, nous pourrions perdre 50% de nos emplois ». Et sur quoi est-ce qu'il s'appuyait ? Sur une étude d'Oxford qui a été faite aux États-Unis et qui a montré que 47% des emplois pourraient disparaître dans 10 ans, en Amérique du Nord, par la robotisation. Cette étude a été reprise par l'Institut Bruegel en Belgique et l'a appliquée aux critères à l'économie belge et ils ont dit que c'est 50% en Belgique. Et grosso modo, ça sera pareil dans tous les pays européens. Bill Gates, le 13 mars dernier, à Washington, dans un truc qui s'appelle l'Institut de l'entreprise américaine, qui est un think tank, a dit à ses collègues patrons, parce que c'est un truc qui n'aurait ni que des grands patrons, dans 20 ans, il n'y a plus d'emploi. Il y aura des emplois, mais ça sera des exceptions. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui sont en profession libérale ou qui sont artistes, c'est des exceptions. Il y aura des robots. Tout sera remplacé par des robots. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il conclut, Bill Gates, en disant, vous savez, si vous voulez qu'il y ait encore un peu d'employés, il faut baisser les charges sur les salaires, il faut diminuer les salaires. Donc, il emploie ça comme un argument, évidemment, pour encore diminuer, quoi ? Le pouvoir d'achat. Mais le problème, c'est que le pouvoir d'achat, il est produit par les salaires. Et si le pouvoir d'achat descend, la consommation descend. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir le pouvoir d'achat ? Il faut créer des subprimes et des « credit default swap », c'est-à-dire des systèmes où on va faire de la cavalerie numérique automatisée pour dissimuler l'insolvabilité. Et à un moment donné, ça craque. Depuis 2008, nous sommes très très mal, nous les Européens, parce que ça fait six ans maintenant que ça dure, que ça a craqué, et on ne s'en remet pas. Et c'est plus grave que 1929, ce qui s'est passé en 2008. Dans les années qui viennent, il va se poser un problème incontournable, avec lequel on ne pourra plus éviter de le poser. Ce problème, c'est que la majorité des employés, quand je dis employés, je ne parle pas des employés de bureau, comme on disait autrefois, c'était ça qu'on appelait les employés, autrefois. Un employé, c'est un salarié. Donc, Dalan Greenspan, à la femme de ménage, en passant par l'urologue chirurgien, dont je parlais tout à l'heure, qui ne perd plus de la prostate, parce que les robots font ça mieux que vous, et les avocats, parce que les avocats sont en train de se retrouver au chôme du, en ce moment, très très dur aux États-Unis, déjà, tous ces gens-là vont se retrouver licenciés. Je ne parle pas, évidemment, des ouvriers qui travaillent à la chaîne. Mercedes a déjà, depuis des années, une entreprise qui produit les moteurs des grosses cylindrées, à Munich, où il n'y a aucun employé. Enfin, il y a six, il y a dix ingénieurs. Le reste, ce ne sont que des robots. Tout ça, c'est fini. Mais ça pose un très très gros problème. C'est que tout ce que vont produire ces robots, il n'y aura plus personne pour l'acheter. S'il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de pouvoir d'achat. Et s'il n'y a plus de pouvoir d'achat, il n'y a plus d'acheteur. S'il n'y a plus d'acheteur, il n'y a plus de marché. Donc tout se casse la gueule. Inévitablement. En fait, je pense que c'est une très bonne nouvelle, la robotisation. C'est la nouvelle que Karl Marx, dans les Grundrisse, fondement de la critique de l'économie politique, avait, en 1857, posé. Il disait à ce moment-là, il n'a pas repris cette thèse ensuite dans le Capital, mais il disait à ce moment-là, « En réalité, les machines vont encapsuler de plus en plus de savoirs. Et à un moment donné, elles seront automatiques. Et il n'y aura plus besoin de salariés. » Il a dit ça à Karl Marx. Il a dit à ce moment-là, eh bien, enfin, l'homme pourra se mettre à vraiment travailler. Parce que travailler, ce n'est pas être salarié. Le salarié ne travaille plus. Le salarié, il fait ce qu'on lui demande. Parce qu'il a été prolétarisé. Qu'est-ce que c'est que le salariat ? C'est la prolétarisation. Les salariés apparaissent lorsque leur savoir est capté par la machine. Et qu'ils deviennent un serviteur d'une machine dont ils ne savent plus comment elle marche. C'est ça, la prolétarisation que décrit Karl Marx en 1848. Et en 1848, il dit « Et ça touchera tous les salariés, pas seulement les ouvriers. » Ça commence par les ouvriers. Après, ça sera les cadres, ce qu'on appelle les agents de maîtrise, puis les ingénieurs. Et puis, finalement, ça touchera tout le monde. Eh bien, figurez-vous que le 23 octobre 2008, il y a un type qui a été convoqué à Washington, il s'appelle Alan Greenspan. Et on lui a demandé de s'expliquer « Mais M. Greenspan, comment se fait-il que vous ayez nommé Bernard Madoff à la tête de Nasdaq ? Pourquoi avez-vous laissé s'écrouler Lehman Brothers, et les subprimes, et les credit default swaps, etc. ? C'est vous, tout ça ? C'est vous, le patron de la Banque fédérale ? » Quelle est la réponse de Greenspan ? Il dit « Ah, messieurs, attendez, non, c'est pas moi. » On a donné un prix Nobel d'économie qui préconisait l'automatisation du traitement pour aller plus vite que les hommes à faire de la vente d'actions à la nanoseconde pour permettre de combler l'insolvabilité. C'est pour ça qu'on a créé les subprimes. Il dit « Maintenant, je me rends bien compte, on est le 23 octobre, ça fait deux mois que je vois la catastrophe. Je me rends bien compte, c'était une énorme erreur. C'est une énorme erreur, dit-il, parce qu'on a perdu l'intelligence du fonctionnement de tout ça. On a tout délégué aux automates, on a tout délégué à des algorithmes, et en réalité, on n'avait plus de critique du fonctionnement de ces automates. On avait perdu la connaissance du fonctionnement de ces automates. Qu'est-ce qu'il dit à Greenspan ? Il dit qu'il a perdu le savoir de l'économie, qui a été piqué par les automates. Mais il dit exactement ce que dit Karl Marx en 1848. En 1857, il dit « Mais la conséquence, ça sera qu'il y aura des robots qui deviendront. » Il n'appelle pas ça des robots, il appelle ça des automates, qui se développeront. Et finalement, tout le monde pourra avoir du temps pour quoi faire ? Pour apprendre, pour développer de nouvelles formes de savoir, et finalement, pour être capable de désautomatiser les automates. Qu'est-ce que je veux dire ? Je vous recommande la lecture d'un article qui est paru dans Le Monde Diplomatique d'un roboticien, informaticien, automaticien et mathématicien qui s'appelle Frédéric Kaplan. Je le connais très bien. Je l'ai fait venir à plusieurs reprises ici au Centre Pompidou. Il travaille en Suisse, à Lausanne. Et il a écrit un article sur Google il y a deux ans. L'article s'appelle « Quand les mots valent de l'or ». Le sous-titre, c'est « Le capitalisme linguistique » de Google. Il explique que Google a fait de la langue un trésor. Pas seulement de la langue, mais des gens qui utilisent les langues. Les centaines de langues du monde entier sont aujourd'hui tracées, traquées, par des technologies de traçabilité, par les algorithmes de Google. Et avec ces algorithmes, Google, par l'utilisation de ces algorithmes et l'analyse en temps réel des comportements de vous et moi sur Google, est capable de faire de la traduction automatique, qui n'est pas de très bonne qualité. Mais si vous recevez un message en chinois, par exemple, moi je ne lis pas le chinois, vous pouvez mettre votre message, moi je suis en chinois, sur Google Translate, et vous aurez une traduction. Google me prend de vitesse, je suis en train de commencer à taper un mot, et hop, il me termine le mot qu'il me propose plusieurs autres mots, avec ce qu'on appelle un pop-up. Et en fait, il m'attire sur les AdWords. Parce qu'il a intérêt à ce que j'aille voir ça, parce que là, pour ça, c'est des mots qu'il a vendus aux enchères. Il les a vendus aux enchères sur le marché, les AdWords. Et chaque fois, parce qu'il garantit le résultat, quand il vend un mot aux enchères, chaque fois qu'il y a un hit sur ce mot-là, eh bien il garantit son résultat. Et en plus, quand il dépasse le résultat, il peut augmenter sa prime. Donc c'est un système extraordinaire, fabuleux. Moi je m'en sers tous les jours, je vais sur Google peut-être 200-300 fois par jour. Mais ça pose un problème. Ça pose le problème que progressivement, d'abord, vous l'avez peut-être remarqué sur vous-même, l'autocomplétion, on trouve ça sur Google, on trouve ça sur les SMS, on trouve ça en fait partout aujourd'hui. Tous les systèmes font de l'autocomplétion. L'autocomplétion, ça a pour effet que ça vous arrive peut-être de lire vos mails et de vous dire « Oh là là, toutes les fautes que j'ai laissées dans ce mail ! » Nous sommes tous dysorthographiés. C'est ce que montre Frédéric Kaplan. Et nous le sommes parce que nous nous habitions progressivement à ce que le robot garantisse l'orthographe à notre place. Mais Frédéric Kaplan dit « C'est bien, mais ça va prouver un problème, à un moment donné. » Parce que quand on sera totalement dysorthographique, le robot n'arrivera plus à nous corriger. Ça deviendra absolument incohérent. Et ça, c'est le temps d'arriver aux jeunes générations. C'est pour ça que je veux qu'ils apprennent d'abord l'orthographe, avant d'utiliser les ordinateurs. C'est pour ça que je veux... Moi, je n'ai jamais été contre l'emploi des calculettes à l'école. Mais une condition, c'est d'abord qu'ils aient appris l'état de multiplication, les résolutions d'équations, les extractions d'un signe carré, etc. Parce que sinon, ils sont dépendants du système. Ils sont prolétarisés. Il faut aujourd'hui utiliser l'automatisation pour dé-prolétariser les individus. Vous savez, aujourd'hui, c'est bien connu, tout le monde apprend ça à l'école. Maintenant, quand j'étais petit, on n'apprenait pas encore ça à l'école. Maintenant, on apprend à l'école que l'univers est en expansion, qu'il est anthropique, c'est-à-dire qu'il s'indifférencie. C'est une grande combustion nucléaire qui aurait eu lieu à l'époque de ce qu'on appelle le Big Bang. Et cette grande combustion nucléaire produit des cendres et qui retombe dans un désordre généralisé, c'est-à-dire une indifférenciation de l'univers. Depuis Schrödinger, qui était un grand physicien, mécanique quantique, astrophysique, etc., cette théorie de l'entropie a connu, Schrödinger et beaucoup d'autres, a connu une autre théorie qui s'appelle la théorie de la négantropie. Schrödinger dit, au début du XXe siècle, le vivant, c'est un processus de négantropie, de lutte contre l'entropie. Les êtres vivants, ils vont dans le sens contraire de l'univers. L'univers se dégrade, tout devient poussière, tout se décompose. Par exemple, le granit que vous voyez, dans son temps, ça sera du sable, etc., etc. Tout fou le camp, si vous voulez, comme nos corps se dégradent. Mais tant que nous sommes vivants, nous nous luttons contre notre propre dégradation en mangeant, en copulant. Et finalement, depuis Darwin, on sait que tout ça produit de la différenciation, de ce qu'on appelle l'évolution. La théorie de l'évolution de Darwin, c'est un effet de ce que Schrödinger appelle la négantropie. Les langues, les objets techniques, les œuvres d'art, c'est une super négantropie. C'est une manière que l'humanité a de différencier encore plus, de produire de l'intelligence. C'est ce qu'on appelle de l'intelligence. C'est-à-dire que des singularités, je ne sais pas moi, Léonard de Vinci, par exemple, ce type dessine, il y a déjà pas mal d'années maintenant, quelques siècles, un truc qui vole. Et Clément Adair, à la fin du XIXe, il dit « Ce truc qui vole, il va vraiment voler. » C'est le premier avion. C'est très singulier de penser à un truc qui vole. Ça, c'est une négantropie faite par des êtres humains. Pas simplement par des asticots ou des grands singes, mais par ce qu'on appelle des êtres humains. Ces êtres humains ont une capacité à développer des choses, à produire énormément de nouveautés. Et les langues, qui sont extrêmement diversifiées, y compris à l'intérieur d'une même langue, la langue de Proust n'est pas la langue de Molière, qui n'est pas la langue de Camus ou de Zola. Donc il y a des singularités qui inventent sans arrêt la langue, y compris la bonne de Proust, Françoise. Donc il dit « Mais elle aussi, en faisant des fautes, elle a inventé quelque chose de la langue. » Il reprend les inventions de sa bonne, de Françoise. Eh bien, Kaplan montre que Google est en train de détruire cette diversité. Parce que Google hiérarchise tous les mots en fonction de ses annonceurs. Donc, un petit peu comme la hiérarchisation du JT, si vous voulez, progressivement, du journal télévisé, je veux dire. Progressivement, on réduit la variabilité linguistique. Et en plus, la désorthographie fait que progressivement, on devient de plus en plus dépendant de Google, tant qu'on perd de la compétence linguistique et orthographique. Et ça, c'est très dangereux. Et c'est le même problème que Greenspan. Les robots, c'est très bien, à condition de développer une intelligence collective capable de les désautomatiser et de les faire évoluer. Donc, d'être plus intelligent que les robots. D'utiliser les robots pour ce pour quoi ils sont utiles. Et à un moment donné, de les brider, de les limiter et d'inventer d'autres types de robots pour produire quelque chose de nouveau. Pour cela, il faut développer ce que nous appelons, à Ars Industrialis, une économie de contribution. L'économie de contribution, c'est une économie qui ne repose plus du tout sur le partage, d'abord, entre production et consommation. Je vous disais tout à l'heure, pour solvabiliser la production industrielle, il faut du pouvoir d'achat. Ce concept de pouvoir d'achat, il n'est pas très ancien. Ça date de Keynes. Vous savez qu'au début du XXe siècle, un type qui s'appelait Henry Ford a inventé le travail à la chaîne. Henry Ford était un lecteur de Frederick Taylor. Il a repris les idées de Frederick Taylor, et il a dit qu'on peut multiplier par 3, 4, 5, 10 la productivité, en mettant des méthodes de travail scientifiques dans la production. Mais il a très vite compris que son problème, ça serait de vendre. Parce que c'est très joli de faire un million de bagnoles par an. C'est ce qu'a fait Ford au bout de 15 ans de ce modèle. Ça a commencé en 1908. Exactement 100 ans plus tard, ça se cassait la figure, d'ailleurs. Mais, bon, vendre un million de voitures, il faut qu'il y ait des clients pour vendre un million de voitures. Donc Ford a dit, pour qu'il y ait des clients, il faut que les voitures ne coûtent pas cher, et que mes ouvriers gagnent très bien leur vie, et ils pourront acheter les bagnoles qu'ils produisent. Ça, c'est le modèle qu'on appelle Fordiste. Ce modèle, en fait, n'a pas vraiment marché. Il a marché un certain temps, puis ça s'est cassé la figure, parce que toutes les structures du capitalisme américain, qui étaient ultra spéculatifs, étaient incompatibles avec ce modèle. Donc, il y a eu la crise de 1929. Et entre 1929 et 1933, un type qui s'appelait Roosevelt a réfléchi. Il a fait venir un type qui s'appelait Keynes d'Angleterre. Et finalement, ce Keynes est arrivé en disant, mais il faut complètement repenser le système. Il faut créer un welfare state à l'américaine, qui va garantir un pouvoir d'achat minimum des conditions de travail, une limitation du temps de travail, une éducation, une protection sociale, etc. Et c'est comme ça qu'est né le keynesianisme. C'est peut-être donner du boulot aux gens. On se retrouve avec le même problème en ce moment. Maintenant arrive la robotisation totale. Et la robotisation totale, ça veut dire qu'il n'y aura vraiment plus du tout l'emploi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut redistribuer du pouvoir d'achat par d'autres voies que le salaire. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a plus de salaire. Et c'est tout à fait possible. Arsene Sris nous disant qu'il faut reprendre le modèle des intermittents du spectacle. Parce que, en fait, la question qui va se poser demain, c'est de produire de plus en plus d'intelligence. Le numérique, je reviens à la question numérique, a une très grande vertu. Vous avez vu ça ? Vous utilisez Wikipédia, comme tout le monde. Vous pouvez peut-être penser, comme certains universitaires français, que Wikipédia, c'est de la crotte, etc. Mais ils disent ça, mais ils s'en servent aussi. Et c'est archifaux que c'est de la crotte, c'est pas vrai du tout. Wikipédia, il y a une étude qui a été faite, est plus fiable que les encyclopédies officielles. C'est de meilleure qualité. C'est mieux relu, c'est mieux critiqué. Et en plus, c'est beaucoup plus rapide. Vous avez des articles sur une découverte qui a été faite il y a 15 jours. Allez voir l'Encyclopédia Universalis, vous attendez 5 ans pour avoir un article sur une découverte. Donc, il ne faut pas dire que ce n'est pas bon. C'est archifaux. Wikipédia, ça a constitué une force contributive. Qu'est-ce que c'est que cette force contributive ? C'est une force qui produit plus d'intelligence. Cette intelligence, elle est produite sur Wikipédia par à peu près 500 000 à 1 million de contributeurs, qui sont des contributeurs assez permanents. C'est-à-dire que ce sont des gens qui modèrent des articles. Il y a des centaines de millions, en fait à peu près 2 milliards de personnes qui utilisent Wikipédia. C'est à peu près 2 milliards parce qu'il y a 2 milliards d'internautes sur la planète et tout le monde utilise Wikipédia. C'est le cinquième site mondial. Ça fonctionne avec 50 salariés. Ça ne produit pas une thune, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun business model. Ça ne vit que des dons. Et ça s'est développé à cause de ce qu'on appelle la libido sciendi, l'amour du savoir. Il y a des gens qui ont développé ça parce que, tout simplement, ils aiment ce qu'ils font. Il y a des pêcheurs de truites, par exemple, là-dedans. Il y a des gens qui vont dire, c'est des gens qui savent pêcher à la mouche, il n'y a pas tant que ça. Ils vont dire, attendez, non, 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 c'est pas comme ça qu'on pêche à la mouche. Je suis désolé. Et la meilleure façon de faire une mouche, c'est comme ça que ça se fait. Donc vous trouvez la pêche à la mouche, vous trouvez un article sur le deuxième principe de la théorie thermodynamique, vous trouvez tout ce que vous voulez sur Wikipédia. Toutes les formes de savoir vivre, de savoir faire et de savoir conceptuel sont sur Wikipédia. Et c'est fabuleux. Ça produit une valeur colossale. Wikipédia, c'est une entreprise purement coopérative, contributive. Il n'y a pas de but lucratif. Google, c'est un but très lucratif. C'est aujourd'hui le meilleur taux de rentabilité du monde. Ils ont piqué la publicité à peu près à tout le monde et gagnent des milliards. Moi, je me souviens très bien qu'en 2000, quand je suivais Google, tout le monde dit, « Oh, Google, ça ne marchera jamais ! » Google, c'est une entreprise contributive. C'est une entreprise contributive que je combats, dont je me sers sans arrêt. J'en suis un des clients et des fournisseurs. Mais c'est contributif parce que je contribue à Google. En me servant du moteur de recherche de Google, je nourris le moteur de recherche de Google. Le contributif, c'est aussi un pharmacone. Tout est un pharmacone. Il y a du mauvais contributif. Aujourd'hui, tout ce qui se développe, Amazon, Google, Facebook, etc., c'est contributif. Ce n'est pas le modèle classique. Mais c'est du mauvais contributif parce qu'il reste financé par le consumérisme. C'est ce que j'appelle un hyper-consumérisme. Et ce que je crois, c'est que c'est un contributif transitoire. Si vous voulez, Google, c'est comme les voitures hybrides de Toyota. Ça marche en électricité, à l'essence, en attendant d'être tout électrique. Eh bien, il va y avoir du tout contributif. On n'en est pas encore là. Il y aura du tout contributif quand il n'y aura plus du tout de salaire. On sera bien obligé de redistribuer. Alors, il y a deux façons de dire on va redistribuer. Il y en a une, d'un type que vous connaissez bien, qui est Milton Friedman, le théoricien ultra-libéral, élève de Hayek, etc., etc., qui dit qu'il faut laisser jouer le marché à fond. Il a inventé un truc qu'on appelle le revenu minimum d'existence. Ça ne vient pas du tout des gauchistes ou des hackers ou je ne sais pas. C'est Milton Friedman qui a dit à un moment donné, on n'a plus besoin de salariés. Donc, il faudra bien leur donner un revenu minimum d'existence. C'est-à-dire qu'il faudra faire en sorte qu'il y ait une classe de sous-pauvres, mais qui a quand même encore de quoi acheter un peu, et puis des gens ultra-riches. Moi, je ne crois pas du tout à ce truc-là. Je pense que c'est totalement insolvable. Ou que socialement, c'est injuste et que ça conduit forcément à des conflits sociaux absolument violents. Je pense qu'il faut développer ce que nous appelons, nous, le revenu contributif, fondé sur le modèle des intermittents du spectacle. Pourquoi ? La valeur contributive qui se produit aujourd'hui sur Wikipédia, c'est ce qu'un ami à moi et un collègue de l'Université de Compiègne, qui s'appelle Yann Moulier-Bouton, appellent l'économie pollen. On sait aujourd'hui que les abeilles permettent de produire de la valeur monétisable à travers le miel. Les apiculteurs récoltent le miel des abeilles et le vendent. Mais ce que produit la valeur qui est produite par les abeilles, ce n'est pas le miel, vous le savez bien. C'est la pollinisation des végétaux. Les abeilles, et plus généralement les hyménoptères, sont des animaux, des insectes, qui pollinisent les végétaux. On dit que Einstein aurait affirmé que l'humanité crèverait d'avoir tué les abeilles, parce qu'Einstein savait très bien que si on détruit les hyménoptères, il n'y a plus de fécondité des végétaux. Et s'il n'y a plus de fécondité des végétaux, il n'y a plus rien à manger. Ni de végétal, ni d'animal, parce que l'animal mange des végétaux. Et donc c'est la chaîne, toute la chaîne du yang qui est détruite. On est en ce moment arrivé à ce stade, puisque aujourd'hui en Chine, il n'y a plus d'hyménoptères. Et on est obligé de polliniser à la main. La pollinisation, c'est quelque chose qui n'est pas monétisable. Si on veut le monétiser, ça ne marche plus. Si on veut faire des gens qui vont vendre des abeilles pour polliniser, ça ne marche pas. C'est quelque chose qui vient en plus. Ce que je crois, c'est que l'économie de contribution, c'est une économie de pollinisation. Et je pense que le problème de l'humanité de demain, la génération qui vient, les jeunes qui vont en vivre, le passage de 7 à 9 milliards d'habitants. C'est ce qu'on nous annonce pour les 30 ans qui viennent. Cette génération-là, il n'y aura plus de travail. Elle va devoir être extrêmement intelligente. Quand je dis extrêmement intelligente, ça ne veut pas dire simplement être capable d'extraire des racines carrées ou de faire des théorèmes. Ça veut dire intelligente au sens où à l'époque de Madame de Lafayette, que Sarkozy avait dit « on va sortir ça », on appelait intelligence. L'intelligence, c'était la relation sociale. Être en bonne intelligence avec les gens. Il va falloir sortir du consumérisme, qui nous a quand même tous crétinisés. Regardez quand même, on est totalement désocialisés. On a des comportements de goré en tant que consommateur. On se comporte vraiment n'importe comment, comme des porcs. Et c'est plus vivable. C'est-à-dire pour ça qu'il y a des mômes qui passent du côté du djihadisme extrême, qui ne sont pas des musulmans. C'est parce qu'ils ne croient plus du tout à tout ça. Ça les dégoûte, ça les rend méchants. Et il y en aura de plus en plus des gens qui savent en méchant, tout ça. Parce que c'est bête. La bêtise rend méchant. Il faut élever l'intelligence, le niveau de l'intelligence. On va avoir besoin de produire énormément de capacités collectives. Et donc, au lieu de donner un revenu minimum d'existence aux gens, il faut leur donner un revenu contributif. Sur le modèle des intermittents du spectacle. Comment ça marche les intermittents ? On donne à des gens de l'argent. Ce n'est pas somptueux, mais c'est correct. Ça permet de vivre correctement. Et donc, ça leur permet d'aller suivre des cours. Par exemple, les cours de l'INA formation. J'ai été directeur de l'INA pendant quelques années. Ça leur permet de rencontrer des gens, de réfléchir. Ça leur permet de se donner du temps pour produire quoi ? De l'intelligence. De la désautomatisation. Et pendant ce processus où ils se désautomatisent, ils développent des idées. Et à un moment donné, ils trouvent, je ne sais pas moi, le théâtre du rond-point, l'INA ou je ne sais pas qui, qui leur dit, tiens, si tu venais passer trois mois avec nous en production avec tes trucs. Ils créent quelque chose de nouveau. Et alors là, ils rentrent en production. C'est-à-dire qu'ils monétisent. Ils rentrent, ils augmentent leur salaire. Ils passent à 10 000 euros par mois ou je ne sais pas quoi. Ils accumulent des droits pour être éligibles à la contributivité. Et donc, ils ont garanti que le travail qu'ils ont fait, c'est socialisé, donc qui a été utile à la société. Et donc, ils prouvent qu'ils sont contributifs. Ils peuvent retourner ensuite à leur truc. Je pense que ce modèle doit être généralisé parce que, alors ce modèle ou un autre, ce modèle peut être transformé, amélioré, mais le modèle là repose sur l'idée de ce qu'on appelle la contributivité. Je vous garantis un droit de faire ce que vous voulez en utilisant Wikipédia, en allant à l'INA ou en allant à l'école ou en regardant des MOOC ou je ne sais pas quoi, à condition de valoriser votre développement, votre capacitation, comme dirait Lamartya Sen, à un moment donné dans un projet collectif. Ça peut être une association, ça peut être un service public, ça peut être créer une entreprise, faire du business, mais vous valorisez, vous participez à un spectacle, comme les intermittents du spectacle. Vous valorisez votre chose et vous le monétisez. Et cette monétisation, qui n'est pas forcément faire du business, ça veut dire simplement rentrer dans un circuit d'échange. Vous rendez droit pour redevenir un contributeur, pour redevenir un intermittent qui va vous permettre de développer, par intermittence, donc votre capacité. Je pense que ce modèle doit se développer. Il se développera inévitablement parce qu'il n'y a que ça qui soit rationnel. Je pense qu'il faut aujourd'hui créer un système pour que la valeur des gens profite à tout le monde. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'économie de contribution. Cette économie de contribution, c'est un modèle de redistribution, c'est ce dont je viens de parler, mais c'est aussi un modèle d'organisation du travail. J'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là, moi, quand j'ai commencé à travailler avec des développeurs informatiques. Et j'ai découvert un logiciel libre. Et le logiciel libre, c'est un modèle contributif en matière d'organisation du travail. Dans les modèles de logiciels libres, tout le monde peut prendre la parole. Il n'y a pas de hiérarchie dans le style... Il y a une hiérarchie, mais ce n'est pas une hiérarchie fordiste, si vous voulez, ou keynésienne. C'est une hiérarchie très, très, très différente. Et c'est une démocratie entrepreneuriale, si vous voulez. Et en plus, il n'y a pas de consommateur. C'est-à-dire que quand vous utilisez un logiciel libre, vous êtes invité en tant qu'amateur à contribuer à l'évolution du logiciel, en proposant des transformations du logiciel. Et ça m'amène à la fin de mon propos sur la contribution. L'économie de contribution, c'est une économie d'amatorat. Où les gens ne sont pas... Il y a les professionnels d'un côté, les professionnels de la profession d'un côté, comme disait Godard, et puis l'autre, les crétins, les publics qui doivent consommer. Non. Comme Godard le voulait, parce qu'au départ, Godard, c'était un spectateur. Godard, lui, il voulait analyser des films. C'était un amateur de cinéma. C'est Henri Langlois qui lui a transmis ce virus, la passion du cinéma. Il s'est mis à faire des films, au départ, pas pour faire des films, mais pour montrer comment il les voyait. Et je pense que c'est comme ça que naissent les grands artistes, les grands écrivains, mais les grands personnages en général. Ce sont des amateurs. Ce sont des gens qui font les choses pour l'amour de l'art. C'est ça que veut dire amateur. Après, qu'il soit professionnel ou pas professionnel, c'est secondaire. L'économie de contribution, c'est l'économie d'amatorat. Sur Wikipédia, vous avez plein d'amateurs. Et cet amatorat, qui est une forme de la libido sciendi, amatorat, ça vient d'amour, amour, amateur, ça vient de amour, aimer. C'est une forme de la libido, au sens de Freud. C'est une libido sciendi, c'est un libido sublimé dans un travail, un travail au bénéfice de tous. Donc on retrouve quelque chose qui s'appelle tout simplement la civilisation. Quand nous avons créé l'IRI, ici, c'était à la demande du Centre Pompidou, à la demande plus exactement d'un président du Centre Pompidou qui s'appelle Bruno Racine, qui est maintenant le président de la Bioletac Nationale de France, qui avait présidé mon conseil d'administration lorsque j'étais à l'IRCAM. Et quand j'étais à l'IRCAM, j'avais proposé aux gens à l'IRCAM d'utiliser toutes ces technologies extraordinaires qui ont été développées pour les compositeurs, d'en faire des technologies pour les amateurs. Et pour les amateurs au sens le plus large du terme. C'est-à-dire pour les gens qui écoutent de la musique, tout simplement. Bruno Racine a beaucoup soutenu cette politique. Il m'a aidé à convaincre le ministre de la Culture de l'époque, qui était Jean-Jacques Ayagon, et le ministre de l'Éducation Nationale de donner de l'argent à l'IRCAM pour développer des choses comme cela. Puis un jour, il m'a demandé de venir au Centre Pompidou pour développer ce genre de choses pour tout le Centre Pompidou, pas simplement le Centre musical. Pour la musique, bien sûr, avec l'IRCAM, mais aussi pour le spectacle vivant, pour la peinture, pour tous les arts, la littérature, le cinéma. J'ai commencé par le cinéma. Nous avons développé ici, il y a huit ans, un logiciel que vous pouvez trouver en ligne, qui est libre d'accès. C'est un logiciel libre, qui s'appelle Ligne de temps, donc, et qui est un logiciel que nous avons développé pour créer des ciné-clubs d'amateurs en ligne, à la façon dont Henri Langlois et les cahiers du cinéma les envisageaient il y a fort longtemps. Jean-Luc Godard, François Truffaut et quelques autres, tous ceux qui s'occupaient des cahiers du cinéma, au départ, n'étaient pas des cinéastes. C'étaient des critiques de cinéma. Ils avaient, sur le cinéma américain en particulier, et le cinéma français, une partie, en particulier des gens renouers et des gens comme ça, des idées très précises. Et ils passaient leur temps dans la cinémathèque de France. Il se trouve qu'un jour, le nagra et la caméra 16 sont appris sur le marché. Ils se sont achetés ces matériels, nagra, caméra, etc. Et ils ont fait des films d'un nouveau genre, c'est ce qu'on appelle la nouvelle vague. Ce sont des amateurs. Moi-même, à l'époque, j'étais, pourquoi est-ce que je rêvais d'une caméra Beaulieu ? C'est parce que je faisais partie de la fédération française des ciné-clubs de France. Ah ça, ça n'existe plus. Les ciné-clubs, il n'y en a plus. Et nous, quand nous avons créé l'Irie, nous nous sommes dit le Saint-Pompidou doit devenir l'organe de la réinvention des amateurs de cinéma. Et nous nous sommes dit avec le numérique et le web, on peut annoter les films. Donc on a créé un système qui permet d'annoter des films. On a d'ailleurs fait venir les premiers membres des cahiers du cinéma. Jean-Louis Comoli, un certain nombre d'autres. Alain Bergala, etc. Avec eux, avec une dizaine de très très bons connaisseurs qui ont fait partie d'Acaillé du cinéma, on a essayé de reconstituer une critique cinématographique en ligne. Nous avons d'ailleurs un projet avec le CCRS pour développer des communautés de contribution d'amateurs. Nous avons avancé beaucoup sur ce genre de choses. Nous avons fait ça pour le festival de l'Opéra d'Aix-en-Provence. Nous avons fait ça pour le théâtre de Lyon. Nous travaillons pour toutes sortes de gens. Nous travaillons pour France Télévisions. Nous avons fait des choses aussi pour France Culture. Où nous mettons en place des systèmes qui permettent aux individus de partager leur point de vue. Et de partager leur point de vue, non pas simplement comme on peut trouver sur les journaux comme Mediapart, Rue 89, et maintenant tous les journaux, quasiment avec des gens qui donnent leur point de vue. C'est souvent extrêmement pollué par toutes sortes de comportements bizarroïdes. Et en plus, c'est un peu informe. Nous, nous travaillons sur des nouveaux modèles de réseaux sociaux qui sont des communautés d'amateurs où il y a pour entrer dans la communauté des protocoles qui sont partagés et des processus de modération collective à travers ce que nous appelons de la catégorisation contributive. et où des groupes se forment. Et en particulier pour réactiver les polémiques et les controverses. Si vous regardez aujourd'hui une critique de film, de film, mais aussi de technologie, ou de, je ne sais pas, par exemple, un article sur l'avenir des nanotechnologies, un article sur telle molécule dans le monde de la pharmacie, ou un article sur tel film de Fincher qui vient de sortir, etc., qu'est-ce que vous trouvez ? Ce n'est pas de la critique du tout. C'est du marketing plus ou moins rédactionnel. C'est-à-dire, ou bien j'éreinte le truc, ou bien je l'encense, mais je ne vais jamais utiliser des arguments critiques, parce qu'on considère aujourd'hui que le public est débile et ne comprend rien. Ce qui est archifo. Le public comprend très très bien et il voudrait faire de la critique. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de critique dans les modèles classiques. Mais ce qui ressort et qui marche comme Wikipédia, c'est des choses qu'ils cherchent à reconstruire dans la critique. Donc nous, nous essayons de développer ce que nous appelons des espaces critiques et des outils contributifs pour développer de la critique. Et par exemple, nous avons des programmes avec France Télévisions ou d'autres pour faire de la lecture contributive. Imaginez que mille personnes lisent le même roman. C'est très intéressant qu'elles puissent partager leurs notes. Pour ça, il faut développer des outils de partage. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors là, nous sommes en train de le faire en réalité pour des astrophysiciens et des historiens parce que nous sommes en train de développer ça en ce moment pour les doctorants, pour les étudiants de master, etc. Parce que nous pensons que ça devrait devenir finalement des outils de base des instruments de recherche. Mais c'est aussi des outils de base pour les amateurs en général. Et donc, nous pensons qu'il est possible dans le champ culturel en particulier de reconstituer, non pas une consommation culturelle. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens sont des consommateurs. J'ai été très frappé quand j'ai créé l'Institut il y a neuf ans ici, de lire une étude du Musée du Louvre qui disait qu'en moyenne, les gens passaient 42 secondes devant les tableaux du Louvre. Donc vous avez une espèce d'incompatibilité entre d'un côté le temps des œuvres qui est un temps de la contemplation, de la fréquentation, de l'intermittence, et de l'autre côté, le camp du consumérisme qui est que 42 secondes partent à nous parce qu'il faut faire du chiffre. Il faut faire tant d'entrées par jour. Et ça, c'est pas possible. Donc nous avons développé pour le Centre Pompidou des travaux pour essayer de faire que les gens reprennent du temps et reconstruisent des publics d'amateurs. Je ne sais pas si vous le savez, mais le Centre Pompidou, vous savez que ça a été un très grand succès. Tout le monde promettait l'échec garanti. Et ce qui a fait marcher le Centre Pompidou, c'est les amateurs. Parce que ceux qui ont créé le Centre Pompidou, et vous savez que c'était des gaullistes amis avec les communistes, enfin amis plus ou moins, mais disons qu'ils se respectaient, ils ont fait la guerre ensemble, ils ont utilisé les comités d'entreprise et les correspondants du Centre Pompidou, les méthodes qui étaient utilisées par ce qu'on appelle l'éducation populaire. Et moi, j'ai travaillé avec le Centre Pompidou à cette époque-là, ça existait encore. Il y avait des correspondants. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que dans toutes les villes de France, vous aviez des gens qui étaient des correspondants du Centre Pompidou. Et quand on faisait une nouvelle expo au Centre Pompidou, les correspondants venaient, donnaient leur avis, pouvaient emmerder le commissaire. Et les commissaires râlaient. Mais en même temps, ça crée une espèce de dynamique, de vraie dynamique d'éducation populaire. Et aujourd'hui, ça, le numérique, ça permet de le faire à la puissance 10. Il y a aujourd'hui à réinventer l'éducation populaire, mais avec ces technologies. Ça, c'est pas facile. Parce que quand vous allez voir les professionnels de la profession qui s'appelle l'éducation populaire, « Ouh là là, moi, ces technologies-là, je ne connais pas. » Ils ne veulent pas être mis en question. Personne ne veut être mis en question. Mais il faut se remettre en question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada